Bonjour tout le monde! J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis dans la piscine parce qu'il fait chaud. René, attendez une minute, je cherche. Ah! Oh mon Dieu! Non, non! Linda! Linda! Vous avez vu, je n'ai pas mes lunettes. Je ne vous vois pas. Il suffit sur moi. C'est moi qui le sais qu'adieu pour lui. Et comment ça va aujourd'hui? Alors, on est dans la piscine, on est chanceux. Il fait beau. Oui. Il fait chaud, mais c'est très, très changeant. Hop! Nuage! C'est nuageux, mais on est bien. On est bien. On n'a plus des 40, 42 là. On est dans les 30, 32 à peu près. Oui, 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 c'est ça. Mais on est très, très bien. Il ne fait plus trop chaud. Depuis plusieurs jours, là, c'est un petit peu orageux. Des fois, il pleut un peu. Il fait soleil. Il y a des nuages. On a eu du tonnerre. C'est tout mélangé. Tout, tout, tout mélangé. Et entre deux averses, entre deux nuages, on prend le bain à la piscine. Et on est tranquille. Ah oui, c'est ça? Oui, on a eu de la visite vendredi. Vendredi. On a fêté les 79 ans de mon oncle Maurice. C'est le seul, le frère de mon père. Et c'est ça, on a fait... Devinez qu'est-ce qu'on a fait? La pizza. Pizza party. Mon Dieu, il vient de rester encore. On en fait trop. Je ne sais pas pourquoi ils ne viennent pas nous voir pour nous en prendre. La pizza, c'est jamais trop. Jamais trop. Justement, j'ai vu dans Wikipédia, j'ai été voir un petit peu... Ils disent que la pizza, c'est santé, c'est... Ça guérit même le... Enfin, ça guérit pas, mais ça... Ça évite d'attraper certains cancers. Parce qu'il y a beaucoup de tomates, et puis il y a beaucoup de légumes aussi. Mais oui. Mais à condition de faire la pizza, on va dire, à l'européenne, à l'italienne, à la française, mince. Parce que la pizza américaine, il y a vraiment trop épais de pâtes. Ah oui. Du pépéroni en masse, c'est pas... Ça, c'est pas santé. Le pépéroni et la pâte, c'est pas tellement santé. Mais tout le reste... Il vous dit ça parce qu'il vient à manger à chaque jour. Ah oui, moi, tous les jours. Si il y a mangerait... C'est vrai, il était bon, toi. Ah, la pizza aux anchois. D'accord. Avec des olives noires, de l'huile d'olive et de l'origan, c'est très bon. Ah oui, oui. Bien, elles sont très bonnes. Il faudrait que vous venez, mais... Oui. Quand vous voulez, là, le four, j'ai juste à l'allumer un petit peu avant que vous arrivez. Bien, regarde, le fait qu'ils prennent l'avion, ça prend 6 heures, 8 heures. Fait qu'on time ça. Ah oui. Ah oui. Et savez-vous quoi? Je sais pas si je vous l'avais dit, ma soeur Joanne, celle qui est malade, là, qui a été malade, elle va venir chez nous. Elle va venir chez nous, attendez un instant, le 19 juillet. Et dans une de nos vidéos, on va vous la présenter. C'est sûr qu'elle veut pas se montrer à cause de son opération, mais elle va mettre un masque. Mais elle veut vous remercier personnellement pour toutes les prières ou les bonjours ou les coucous pour elle. Oui. Vous avez été tellement chaleureux envers elle quand on a dit qu'il fallait qu'elle se fasse amputer un orteil, tout ça. C'est sûr que c'est bon. C'est juste un orteil, mais avant qu'elle se fasse amputer l'orteil, on pensait que ça pouvait être le pied entier, peut-être même les deux. On savait vraiment pas. Elle s'en est quand même assez bien sortie, finalement. C'est bien. Fait qu'aujourd'hui, on a quelques questions ici. On va répondre à vos questions, quelques questions des vidéos précédentes, puis demain encore, et puis voilà. C'est ça. Je vous promets, je vous ai dit le lundi et le mardi. Fait qu'aujourd'hui on est là. Non, non. On a dit quand on peut. Quand on peut, mais là, cette semaine, je le confirme parce qu'aujourd'hui, j'ai fait la planification de notre horaire. Oui. Et oui. Je te l'ai dit. Ce que femme veut, Dieu le veut. Elle planifie mon horaire. Ok. On commence avec... Ah, mais en premier, il y en avait une qui voulait avoir ta recette de ta pâte à pizza. La pâte à pizza. Ah oui. Alors, si vous voulez faire une bonne pâte à pizza... Chantal. Ben, ma recette est vraiment extrêmement simple. Je vous dirais, c'est rapidement comme ça. Je prends un kilo de farine, un demi-litre d'eau. 20 grammes de sel. 40 grammes de sucre. Et alors, la levure. Moi, je préfère utiliser de la levure fraîche. Alors, c'est 40... Vous savez, les petits cubes de 42 grammes pour un kilo de farine. C'est ce que je mets d'habitude, normalement, quand on en a. Ici, au Québec, on ne trouve pas ça, les petits cubes de 42 grammes. Il faut qu'on trouve une boulangerie qui accepte de vendre la levure fraîche au kilo. C'est des pains d'un kilo. Quand c'est possible, à ce moment-là, j'achète un pain d'un kilo. Je la partage en cubes de 42 grammes. Je pèse, je mets ça dans des sacs de congélation et je la congèle jusqu'à ce que j'en ai besoin. Je la sors quelques heures avant. C'est comme ça. Mais là, actuellement, je n'ai pas trouvé de la levure fraîche ici à Sorel pour le moment. Donc, j'utilise de la levure sèche, la levure sèche. Alors, levure sèche, c'est que ce soit qu'on appelle l'instantané ou la traditionnelle. Traditionnelle pour de la levure sèche. Excusez-moi. Pour moi, ce n'est pas tellement traditionnelle. Pour moi, c'est de la fraîche. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça, c'est mon opinion. Alors, c'est 4 cuillères et demie à thé. 4 cuillères et demie à thé, ça équivaut à 42 grammes de levure fraîche. Voilà. Pour de la levure sèche. Et donc, voilà. Alors, ça, c'est les ingrédients. Après, la recette, c'est simple. Moi, la levure, qu'elle soit fraîche ou sèche, je la délaye dans une partie d'eau tiède. Parce que, lui, il faut qu'elle soit tiède. Là, je mets le sucre. Ça active la levure. On peut la laisser comme ça pendant 10 minutes. Et puis, après, je la mélange aux ingrédients secs. Donc, la farine et le sel par après. Puis, le reste de l'eau, je vais le mettre au fur et à mesure. Bien souvent, alors, le demi-litre d'eau pour le kilo de farine, vous allez voir, ça fait une pâte assez épaisse. Après, on a un petit peu de mal à l'abaisser au rouleau, tout ça. Alors, moi, je rajoute toujours un petit peu plus d'eau. C'est ça. Ça me fait ma pâte à pizza, mais c'est aussi ma pâte à pain. C'est la même recette que quand je fais des pains baguettes. C'est mieux toujours d'utiliser de la farine à pain que de la farine blanche. Parce que la farine à pain, son degré de gluten est différent. Et ça va permettre au pain de rester frais un peu plus longtemps. Si on prend de la farine blanche, le pain, le lendemain, il est vraiment dur et rassis. Avec la farine à pain, il va durer un petit peu plus longtemps. Voilà, c'était ça la recette. Alors, bien entendu, on pétrit, on pétrit beaucoup. Parce que le pétrissage, c'est ça qui va faire venir les bulles d'air à l'intérieur. Quand j'ai fait ma pâte, je la laisse pousser pendant une heure au moins. Ça peut être fait la veille aussi. On la met au frigo à ce moment-là. Mais sinon, c'est au moins une heure à température ambiante. Au moins 25 degrés, ça serait bien. Avec un torchon humide dessus. Au bout d'une heure, je repétris un petit peu. Je fais mes boules de pâton et là, je la relaisse pousser encore au moins une heure jusqu'à ce que je fasse mes pizzas. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça, c'était pour tout le monde. Pas pour Chantal Derbeau, mais ça va peut-être pour tout le monde, je pense. Oui, oui, oui. OK. Je me mets ça pointe des pieds. C'est bon pour tout le monde. OK. C'est le membre. Ah! OK. C'est le membre. Elle a demandé à un tableau à quatre mains, Linda et Renée. Oui. Le piano à quatre mains, c'est bien. Ça peut faire des beaux résultats. Mais un tableau à quatre mains, ça, c'est pas évident. Non. Bien, on peut le faire comme la dernière fois, on avait fait l'abstrait. L'abstrait, hein? L'abstrait. Oui. On essaiera à un moment donné de finir une de mes toits. Oui, mais d'ailleurs, ça risque de très mal finir à quatre mains, hein? Oh! Faites attention! Il risque d'avoir de la peinture un peu partout. Ah oui! On va faire comme mon fantôme d'amour. Ah! 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 OK. On continue avec Pat Dubois. Y a-t-il un truc pour ôter de la peinture acrylique séchée sur les vêtements? Oui, il y a un truc. Je pense aussi. Non, si vous avez la peinture acrylique qui a séché sur du linge ou des vêtements, la seule chose qui fonctionne, c'est de l'alcool à brûler. L'alcool à friction, selon vous êtes. Ici, au Québec, on dit à friction. En France, on dit alcool à brûler. Prenez un chiffon, mettez un petit peu d'alcool et vous allez frotter avec. Vous allez voir, ça doit partir. Bien entendu, faites attention. Faites un test avant dans un coin du tissu qui ne se voit pas. Si des fois, ça enlevait aussi la couleur de votre tissu, ça serait dommage. Mais sinon, ça fonctionne, oui. L'alcool enlève la peinture acrylique sèche. Ok. On continue avec Annick. Elle demande, René, pourrais-tu faire une vidéo complète pour imprimer en posteur ce Publisher? Je n'arrive pas à faire la joconde après plusieurs gestes. Ok. Bonne semaine. Bon, je ferai ça, oui. Comment faire un poster avec Publisher? Oui, pourquoi pas. Une capture d'écran. C'est sûr que moi, je le fais régulièrement. C'est très facile pour moi parce que j'ai l'habitude. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas les endroits dans un logiciel, ça peut paraître compliqué. Je vous le montrerai. Je ferai une vidéo capture d'écran. Je vais la faire et la mettre dans YouTube et peut-être même aussi dans la formation. Ça peut aider. Ce n'est pas un cours. Ce sera comme une petite aide, un support, un petit support technique. D'accord. On continue avec Gilles Godin. Il dit, est-ce qu'on peut faire un genre de brume en faisant un lavis avec du liquin et plus du blanc très liquide? Oui, oui, bien sûr. Parce que vous avez fini de faire un paysage. Il est beau. Tout ça, c'est terminé. Mais vous voudriez rajouter un petit peu de brume, un petit brouillard ou du nuage. Absolument. On peut faire un glacis avec du liquin et du blanc. Alors, le blanc de titane est mieux pour faire du brouillard parce que si on prend du blanc de zinc, il va être trop transparent, on ne le verra pas. Et justement, alors, la particularité du blanc de titane lorsqu'on l'utilise dans un glacis, ça génère ça, ça fait comme une brume, un brouillard. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser le blanc de titane si on ne veut pas faire un voile et qu'on veut vraiment éclaircir légèrement, doucement. Mais sinon, le blanc de titane va bien. Alors, blanc de titane, pourquoi pas un petit peu de bleu aussi, selon le style de brume que vous voulez faire et où ça se trouve. Mais oui, absolument, ça fonctionne très, très bien. Ok. On a un jeune bien de la fin, mais il y a plusieurs questions. En premier, quel vernis à retoucher pour l'huile achetée et vernis à retoucher pour l'acrylique? Alors, vernis à retoucher, c'est que pour l'huile, ça n'existe pas pour l'acrylique. Vernis à retoucher, ça s'est écrit sur la bouteille, que ce soit en liquide à appliquer au pinceau ou en aérosol, il y a marqué vernis à retoucher, ça ne s'applique que sur la peinture à l'huile. C'est fait pour l'huile. Vernis pour l'acrylique, ben prenez un vernis pour l'acrylique. La différence, pourquoi le vernis à retoucher? Quelle est la particularité? Vous savez que la peinture à l'huile va sécher très lentement par oxydation au contact de l'oxygène. Donc, ça va prendre beaucoup de temps pour que la peinture à l'huile sèche. Ça peut prendre 6 mois, 1 an, pour qu'elle sèche dans toute son épaisseur. Le vernis à retoucher, c'est un vernis qu'on applique en surface, mais qui va laisser passer l'oxygène pour que la peinture à l'huile continue à s'oxyder après l'application du vernis. C'est ça la particularité du vernis à retoucher. Si vous faites de l'acrylique, ce n'est pas la peine de mettre un vernis à retoucher parce qu'elle sèche instantanément, c'est tout de suite sec. Donc, à ce moment-là, vous mettez un vernis pour la peinture acrylique, un vernis liquitex ou d'autres marques. Et là, vous avez le choix, mat, brillant, ce que vous voulez. Il y a du vernis, il y a du médium et vernis, il y a toutes sortes de produits ultra brillants aussi. Voilà, donc c'est vraiment le vernis à retoucher, c'est pour la peinture à l'huile. Ok, parce qu'elle a dit qu'elle a vernis à un tableau à l'huile, ok? Oui. Elle le retouchait à un endroit, puis le vernis a un petit peu coulé. Malheureusement, elle ne l'a pas vu tout de suite. Comment elle ferait pour le rectifier? Si le vernis a coulé, si c'est un vernis à retoucher, si ça fait une épaisseur qui dérange, on voit comme une coulisse de vernis qui a durci, le mieux c'est de prendre un petit peu de papier de verre, papier ponce, et puis le poncer, retirer cette épaisseur, et puis après on refait un petit peu la peinture à cet endroit-là, puis après vous pouvez le revernir à nouveau en entier. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. S'il n'y a pas d'épaisseur, ce n'est pas la peine de poncer, on peut repeindre par-dessus puis revenir après. Et là, on parle d'autre chose, on parle de l'aquarelle. Elle a dit, tout à fait de votre avis, l'aquarelle est pour moi aussi la technique de peinture la plus difficile. Oui. Vous nous aviez parlé de l'aquarelliste belge Roland Palmaert, dont les démonstrations sont époustouflantes. Oui. Pouvez-vous nous donner le nom de ce peintre japonais, donc des questions dans vos commentaires du 22 juin. Ah oui, ok, je vous le donnerai là, je ne l'ai pas en tête. Oui, oui. Fait qu'elle demande ça, c'est pour vous le dire. Oui, il est vraiment bon ce japonais aussi. Je suis abonné à sa chaîne YouTube, alors j'irai voir. J'irai voir, je ne me rappelle pas. Sûrement un nom avec beaucoup d'écailles et des W. J'irai le dire. Il y a un accident, un accident japonais. Il y a poke ma toto. Mais vous, je ne sais pas, c'est quoi le toto? Une toto ici, c'est une auto. Une voiture, c'est ça. Poke ma toto. Oui. Bonne vague, ma peine dame. Poke. Poke aussi, on ne sait pas ça veut dire quoi en France. Poke, c'est ça. Ok. Enda Missawi. Est-ce que la couche de vernis est indispensable pour les tableaux à l'huile? Certains m'ont conseillé de ne pas vernir une peinture à l'huile. Non, ce n'est pas indispensable du tout, du tout. Il y a beaucoup de peintres qui ne vernissent pas leur toile parce que, bon, quand on fait de la peinture à l'huile, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des parties qui vont être plus brillantes que d'autres. selon les pigments utilisés, selon la quantité d'huile utilisée. Certains artistes vont utiliser ces effets justement pour donner une particularité à leur tableau. Il y a des endroits où ils souhaitent que le tableau brille et il y a des endroits où ils souhaitent que le tableau ne brille pas. Et ces différences leur apportent leur satisfaction, c'est ce qu'ils veulent. Et donc, à ce moment-là, il ne faut pas qu'ils vernissent parce que s'ils vernissent, ça va enlever cet effet-là. Ça va être brillant partout ou mat partout. Donc, à l'huile, ça n'est pas du tout obligé de vernir. Maintenant, si vous avez justement ces différences de brillance, c'est plus brillant ici, plus mat par là, et que vous voulez que ce soit égal, à ce moment-là, il faut vernir, on n'a pas le choix. Donc, c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir si on vernie ou on ne vernie pas le tableau, mais il n'y a aucune obligation. Il faut aimer l'autre parce que je viens juste de faire le montage. Ah oui. Sylvie Aubert, elle demande, ben, merci beaucoup pour vos vidéos et vos conseils. Pouvez-vous nous montrer comment faire l'acrylique des petits cailloux sous l'eau de lac? Ah, des petits cailloux. Ben là, j'ai fait des gros cailloux, c'est des rochers. Oui, c'est des rochers. Mais c'est pas mal la même chose un peu. Oui, ça a quand même quasiment le même principe. Dans la formation, donc, ça sort aujourd'hui, c'est sorti aujourd'hui, ce matin, oui. Je pense que c'est ça, c'est la vidéo. Non, non. C'est la semaine prochaine. Excusez. Oui, c'est ça que j'avais dit. J'ai juste la taffédée. Non, non, c'est la semaine prochaine. Lundi prochain, ça va être dans la formation en ligne, le cours étape par étape. Ça s'appelle les bassines corses en peinture acrylique. Ça a été une demande faite par... Ça a été une demande, oui, qui a été faite, qui a été posée dans la boîte à idées, qui a été énormément votée. C'était celle qui était montée le plus haut dans les votes. Donc, c'est vraiment montrer comment on peint des rochers sous l'eau. Ce n'est pas des petits cailloux, mais c'est des rochers aussi. Donc, avec les reflets de la lumière du soleil dessus, toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est peint. Ça a été peint déjà. C'est monté, pas complètement monté. Ce n'est pas fini le montage. Ça va sortir lundi. Parce que toi, tu as fait ton montage, mais moi, il me reste à faire ma partie à moi. Oui, c'est ça. Oui, je dis tout quoi faire. Oui, oui, oui. Donc, ça s'en vient. Mais des petits cailloux, je pourrais à un moment donné, pourquoi pas, faire une petite vidéo où je ne ferais pas un grand tableau, mais juste montrer comment on fait des cailloux sous. Une partie, là, tu sais. Oui, un petit morceau, oui. OK. Il y a aussi Hélène Gagnon, mais elle veut aussi le nom de l'aquarelliste. Il faudrait que tu lui donnes ça. Le japonais, OK. Le japonais ou chinois, comme tu as dit. C'est un japonais, oui. C'est un japonais. OK. Jacques Bouliez, comment utilisiez-vous du bleu de Prusse? Il y a un tube neuf et je le boude. Ah oui. Oui, le bleu de Prusse, attention, il est très fort et très puissant. Tu vas arrêter d'avancer, tu vas te retrouver dans la caméra. Le bleu de Prusse, il est très particulier. Quelqu'un m'avait dit, un artiste m'avait dit à un moment donné, attention, le bleu de Prusse, évite-le parce qu'il a des mauvaises réactions avec d'autres couleurs. Donc, à cause de ça, je ne pense pas en avance. Peut-être que j'ai eu un tube, un vieux tube quelque part, mais je ne m'en sers jamais quasiment. Il est un petit peu verdâtre, il est fort, il est très très fort, très puissant. Il faut l'utiliser avec parcimonie. Sinon, comment je l'utiliserais? Comme un bleu normal, mais qui tire un petit peu sur le cobalt légèrement. Vous savez? Qu'est-ce qu'il fait? Cacao! Je ne sais pas si tu étais dans l'écran, je ne pense pas. Hein? Je ne sais pas si tu as été dans la... Ah, ce n'est pas grave, je n'arrive pas. ... dans le cadre. Parce qu'on est zoomé, on est zoomé pas mal. Ah, ok, ce n'est pas grave, il me fait un petit coucou proche. Mais c'est ça. Et la particularité du bleu de Prusse, c'est qu'il a une odeur. Il sent un petit peu, il sent particulier, un petit peu une odeur de métal. Comme le noir d'ivoire. Le noir d'ivoire et le bleu de Prusse, ils ont la même odeur. Je le sais parce qu'à l'atelier, à un moment donné, j'avais un élève qui avait peint au couteau, qui avait peint une toile avec beaucoup de bleu de Prusse. Et quand il l'avait laissé dans le séchoir, en rentrant le lendemain matin, ça sentait assez fort dans l'atelier, c'était le bleu de Prusse. Et ça fait la même chose avec le noir d'ivoire en peinture à l'huile. Pourquoi qu'on dit bleu de Prusse? C'est le nom de la peinture... Je ne sais pas quel pigment qu'ils utilisent. Honnêtement, je ne me suis pas tellement intéressé à ce bleu-là, mais on dit la terre de Sienne brûlée. La terre de Sienne brûlée, c'est la terre qui a été ramassée sûrement dans la ville de Sienne, en Italie. Dans le bleu de Prusse, peut-être qu'ils viennent de la Prusse. Tu es aveugle de sortir de... Et c'est un Prussien, le bleu de Prusse. Tu ne savais pas que c'était un Prusse. En fait, la Prusse, je pense que c'était l'Allemagne pendant la guerre 1870. Vous savez, c'est ça, les Prussiens qui sont arrivés, il me semble. En France, ils ont envahi Paris et il y avait un artiste peintre, je pense... Comment il s'appelait? Basile. L'artiste peintre Basile, qui faisait partie du groupe des impressionnistes. Il est mort, il est décédé pendant la guerre de 1870, justement, quand ils allaient combattre les Prussiens. Ça, ce n'est pas des Prussiens. N'oubliez jamais le fameux dicton, qui peut le Prusse, peut le moins. Ok, attendez, je vais se venir. Ok. Michel Michou, Robert. Non, Micheline Michou, Robert. Monsieur René, est-ce que vous avez une vidéo de motivation dans la formation? Oui. Car ces temps-ci, elle manque beaucoup, beaucoup de motivation. Ah oui, ben je comprends. Elle a commencé une toile, elle a commencé à peindre son petit chien, elle est bloquée là. Elle dit, son fond, il est bleu-gris, donc pris bleu de Prusse. Ah, mon Dieu! Et noir, et blanc. Il est très beau, j'hésite pour faire les poils. Ça me stresse. Oui, ben je comprends. Alors, pour la motivation, oui, dans la formation, le premier module, après le module comment utiliser cette formation, il y a le deuxième module, c'est Bien commencer en peinture. Ce module est rempli de beaucoup de vidéos de théories, et dont une qui est justement sur la motivation. Allez-y, c'est marqué LA motivation. Et cette vidéo est faite pour vous motiver. Quand vous avez vu cette vidéo, c'est sûr, vous reprenez vos pinceaux et vous vous lancez dans les poils du chien. Savez-vous c'est quoi la motivation? C'est que René est en train de frapper un chien. Il motive à avancer. Oui, ça pourrait marcher comme ça aussi. Avec des petites récompenses. Ah, ça oui. OK. Puis pour faire son... Comme elle dit, mon fond est bleu-gris. Elle a pris le bleu de Prusse et noir et blanc. Il est très beau, mais elle hésite pour faire les poils. Il y a une place aussi pour... Oui, les poils aussi. Il y a plusieurs vidéos dans la formation. On fait les poils d'un chien. Milka. Il y a le tableau qui s'appelle Milka. On fait les poils de chien, entre autres. Il y a les chats aussi. Oui, c'est ça. Il y a aussi... Je ne sais plus. Non, il y a seulement un chat et un chien. Oui. Oui, il n'y a pas plus. Non, mais tu sais, dans les vidéos qui ne sont pas des tableaux complets pas à pas, je montre comment faire des cheveux. Des cheveux, mais... La barbe, la moustache. Oui, mais les cheveux, c'est vrai qu'il y a des chiens. Oui, c'est sûr, il y a des chiens qui... Regarde, notre chien qu'on avait le dernier... C'était des cheveux et on n'était pas allergique. La technique est exactement la même pour les poils d'animaux que pour des cheveux. Pareil, pareil, pareil. Le but, c'est de donner de la profondeur, de donner la texture et les volumes. Ça, c'est important. Alors, c'est pour ça, lorsqu'on fait des poils, faites attention de ne pas commencer tout de suite avec le petit pinceau, traînard ou linieur, à faire les petites lignes. Non, non, on ne s'en sortirait pas d'une part, puis ça donnerait quelque chose de plat. L'important, c'est vraiment d'avoir les volumes, c'est-à-dire mettre du foncé ici, du pâle là, pour montrer vraiment où est-ce que ça courbe. Lorsqu'on a notre effet trois dimensions qui est bien rendu, on garde toujours la teinte un peu plus foncée que ce qu'il faut, parce qu'après, on va venir mettre les poils les plus lumineux, les plus blancs par-dessus. Parce que même des poils blancs, des cheveux blancs, vont créer, vont générer une ombre sur les autres cheveux blancs ou les autres poils blancs. Donc, ils ne sont plus blancs, ils vont être dans l'ombre. Il faut gérer toutes ces couleurs-là, toutes ces valeurs-là. C'est important, très important. Donc, on finit pour une dernière question, c'est Ilouefa Benzali. Vous êtes tous les deux formidables. J'adore votre complicité et votre enthousiasme, très touché par votre présence. Je vous admire et vous suis sur ma télévision 55 pouces. Wow! Une grande télé, je sens votre présence. Vous voulez voir de l'eau? Oui, on va vous arroser. Je sens votre présence à l'intérieur de chez moi. Non, j'ai désiré maintes fois m'inscrire, mais je ne réussis pas car je ne maîtrise pas la manipulation de mon téléphone. Merci de me conseiller. Est-ce que je dois acheter un grand ordinateur? Oui, 55 pouces. Et une imprimante pour pouvoir suivre les cours de décès. Non, non, non. Ce n'est pas obligé d'avoir une imprimante non plus. Non, non, non. C'est sûr, un téléphone, c'est un petit peu petit. Oui. La télé, c'est grand. Si vous êtes sur la télévision avec Internet, c'est ça en fait. Le problème avec la télé, c'est qu'il vous manque un clavier quand même pour, en mettons, rentrer les codes d'accès, ces choses-là plus rapidement. Mais ça se fait quand même, puisque vous pouvez faire apparaître, je suppose, un clavier à l'écran et puis avec la télécommande. Mais ce n'est vraiment pas pratique. Le mieux, c'est vraiment au minimum une tablette. Encore mieux, c'est l'ordinateur. C'est bien plus pratique. Mais sur le téléphone, ça fonctionne aussi. Mais les vidéos vont être plus petites, c'est sûr. C'est sûr. Donc, vous ne verrez plus en grand, mais en petit. Ça va être des petits René, des petites Lina. Ça, c'est bien, ça. Ah, il y a un écriveil derrière. Ah! Il y a un écriveil. Juste derrière la caméra, il y a un écriveil. Ah oui? Oui. On me dit que c'était bon. Ah, mais il est parti. Ça y est. Ah! Il nous a vus. Il croyait qu'il était seul. C'est fini pour les questions. Mais n'hésitez pas. Si vous avez des questions à demander sur la peinture naturellement, écrivez-moi. Puis moi, je vais prendre en considération vos questions. Puis je les mets tout de suite sur ma feuille. Oui. Il y a certaines questions auxquelles tu réponds directement. Puis sinon, tu réponds qu'on va en parler dans la prochaine vidéo. Oui. Et puis voilà. J'avais peut-être un petit message aussi pour certaines personnes qui nous écrivent des fois en disant, j'aimerais avoir le e-book, j'aimerais avoir le cours gratuit, mais je ne sais pas où les télécharger. En fait, c'est parce que sous la vidéo, juste en dessous ici, il y a la description de la vidéo. Et puis, elle est courte la description. Il y a une partie, puis il faut cliquer sur plus. Je pense qu'il y a un plus qu'il y a. Si vous cliquez sur plus, la description se développe. Et là, vous avez les liens pour aller télécharger le e-book ou les vidéos, les formations gratuites. Voilà. Et je vous le dis, je pense que je l'ai déjà dit, je commence à penser à travailler sur une autre petite formation gratuite. Mais ça va aller sûrement à la fin de l'été ou début de l'automne là, parce que ça va être la préparation, de l'écriture, du tournage, du montage et la mise en place de tout ça sur le site. C'est assez long. C'est bien, au mois de septembre, vous savez qu'on s'en va à Gaspésie. Puis là, on va vous amener beaucoup, beaucoup de choses. On va prendre des vidéos là-dedans. On va faire de la vidéo là-bas. Oui, c'est ça. On va essayer de faire des vidéos comme celle-là, on la fera en Gaspésie là-bas. Puis peut-être, on va essayer de peindre sur place aussi. Oui, oui. Faire des petits tableaux, des choses comme ça. René aime beaucoup peindre à l'extérieur. Moi, moins là. Oui. Parce que, c'est pas que j'aime pas peindre des arbres et tout ça. Je te vois tout le temps là. Mais moi, j'aime mieux les, comme je vous ai dit, les animaux, les personnes. Ah oui, c'est question de goût. C'est ça, tu sais. J'aime ça plus. Quand je vais à l'extérieur avec lui, j'emmène une peinture que j'ai pas fini, soit un visage ou un animal. Puis avec mon petit écran là, puis je regarde, puis je continue. Puis voilà. On est dehors. Ben oui, puis moi, j'ai peint les paysages que j'ai sous les yeux parce que c'est vraiment bien. En toute semaine, on reçoit encore, comme d'habitude, le samedi, on a deux couples d'amis. C'est des étudiants, des anciens étudiants. Des anciens élèves de l'atelier qu'on a fermé. Donc, on a gardé le contact. Je vous dis, c'est trop malade. Des trois gars ensemble, là, c'est trop fou. Réal, André et René. Audez-vous de là. Il est caché là. Regarde, il saute. Je coule, je coule. Et dimanche, on va fêter la fête de ton fils. Il va avoir 33 ans. 33 ans de mon fils. Oui. Nos fils, c'est au 5 juillet. Puis, un de mes fils aussi, il va avoir 40 ans cette année le 17 juillet. Ah oui. Je l'ai eu jeune. Je l'ai eu à 19 ans. Non, 18 ans. Trois jours après, si vous calculez, c'est le 20 juillet, ma fête. Trois jours après, j'avais mes 19 ans. Mon Dieu. Je regarde mon petit-fils qui a 20 ans. Tout ça pour dire que ça ne nous rejeunit pas. Non, 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 non. On est vieux. Non. Pas pour toi, pas pour moi. On est vieux. Bon, mais voilà. C'est bon pour aujourd'hui? Mais oui. C'était une vidéo... A l'eau. Humide. Mais bien agréable. On profite de... Puis, l'eau est à 30 degrés, quasiment 29 là. Elle est à 29, donc c'est vraiment pas froid. On peut rester longtemps. Hum-hum. Ben oui, dans notre petite baignoire. C'est bon? Oui. Donc, ben, merci beaucoup. A demain. Bye bye. Et puis, ben, à demain pour la prochaine vidéo. Ok. Pensez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada